Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours, imaginez-vous, 26, ça bouge, il y a tellement, tellement de nouvelles. 26 octobre 2020, 15h23, heure du Québec. On s'en va en Espagne maintenant, via Reuters, cette fois-là, qui nous apprend, je l'avais déjà annoncé hier, je pense, que l'Espagne annonce un nouvel état d'urgence alors que les infections de COVID-19 montent en flèche. Wow! On prévoit même prolonger le décret jusqu'au 9 mai. Le couvre-feu de nuit s'appliquera, sauf aux îles Canaries, la Catalogne. Donc, c'est rendu officiel à cet état d'urgence. La Catalogne est l'une des premières régions à imposer le couvre-feu. Imaginez-vous, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé dimanche un nouvel état d'urgence dans le but de freiner la flambée des infections à coronavirus, d'imposer des couvre-feu nocturnes locaux et d'interdire les voyages entre les régions dans certains cas. Les mesures entreront en vigueur à partir de dimanche soir et obligeront toutes les régions, à l'exception des îles Canaries, à imposer un nouveau ou un couvre-feu nocturne et à limiter à 6 le nombre de personnes autorisées à se réunir. Donc, ça, c'était à partir d'hier. J'en avais parlé, je pense, samedi ou vendredi, déjà. C'était dans l'air. Et on voit qu'on est en train de s'harmoniser. Il y a beaucoup de pays européens qui commencent à limiter à 6 le nombre de personnes. Les couvre-feu se mettent en place et ainsi de suite. Nous vivons dans une situation extrême. C'est la crise sanitaire la plus grave du siècle dernier. C'est ça qui est important de comprendre, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du cabinet. Mais la Catalogne a été l'une des premières régions. Dimanche a utilisé la nouvelle législation pour imposer un couvre-feu qui entrera en vigueur à 22h. Les établissements ouverts au public devront fermer à 21h. La police patrouillait dans la ville avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Et les habitants ont accueilli favorablement la nouvelle règle. Je pense que, d'une certaine manière, il fallait prendre une mesure car tout devenait un peu incontrôlable, a déclaré Paola, professeure de formation professionnelle. Je pense que d'autres mesures viendront, mais c'est un bon début. Il faut qu'on contrôle cette histoire-là. On ne peut pas continuer comme ça. On va se retrouver avec des millions et des millions de morts, des gens qui vont être malades. Et il y a des conséquences tellement graves de cette maladie-là qui ne sont pas seulement temporaires, mais qui sont permanentes. Donc, c'est important de comprendre que tu ne veux pas attraper ce virus-là. Donc, je vous laisserai ça. Ça y est, l'Espagne qui décrète son état d'urgence. Dans la boîte de description, vous pourrez lire l'article.